Bonjour ! Aujourd'hui comme vous avez pu le voir on se retrouve pour un nouvel épisode de la caprinologie et pas n'importe quel épisode aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'attends avec impatience de faire depuis des années et des années car je vais revenir sur 5 idées reçues que j'ai pu entendre très souvent au sujet des chèvres. Peut-être que certains d'entre vous trouveront tout ce que je vais dire dans cette vidéo absolument évident logique mais croyez moi en tant que propriétaire de chèvres ce sont des choses que j'ai entendu tellement souvent tellement régulièrement il ya eu tellement de gens qui m'ont posé ces questions qu'il est urgent que j'y réponde une fois pour toutes numéro 1 les chèvres et les boucs ce sont deux espèces différentes en fait chèvres et boucs c'est la même chose la seule différence c'est que les chèvres c'est les femelles et les boucs c'est les mâles maintenant en général on réfère à l'espèce de façon générale en tant que chèvre donc personnellement je dis toujours que j'ai deux chèvres même si en vérité j'ai une chèvre et un bouc puisque mojito est un garçon et d'ailleurs je vous propose aussi un petit bonus hors chèvre parce que je sais que celui-là aussi il fait beaucoup parler mais le mouton la brebis le bélier et l'agneau tout ça c'est la même espèce également le mouton c'est le nom de l'espèce de façon générale le bélier c'est le mâle la brebis c'est la femelle et l'agneau c'est le bébé pour en revenir aux chèvres et aux boucs je sais qu'avec les miens il ya un détail notamment qui peut beaucoup choquer les gens c'est le fait que clochette est une barbichette et que mojito n'en est pas du coup quand je montre des photos sans contexte il ya énormément de monde qui pense que clochette c'est le mâle et mojito la femelle alors que non c'est vraiment juste une histoire de race de génétique il ya des chèvres qui ont une barbe il ya des chèvres qui n'en ont pas de la même façon qu'il existe des chèvres qui ont des cornes des chèvres qui n'en ont pas et là non plus c'est pas du tout une question de sexe numéro 2 les chèvres ça pue en fait il n'y a que les boucs entiers donc non castrés qui vont vraiment sentir très fort avoir cette odeur très caractéristique et ce pour deux raisons la première ce sont les hormones qui travaillent et qui ont une odeur un peu forte mais aussi et surtout les boucs entiers se font pipi dessus et notamment vont suriner sur la tête voilà pour justement sentir le plus fort possible c'est leur technique de séduction je suis pas forcément convaincu mais à voir apparemment ça marche pour eux mais mojito par exemple qui est un bouc mais castré et ben lui il ne sent rien du tout et du côté de clochette si vraiment je mets mon nez dans ses poils et que j'inspire à fond je vais sentir un tout petit peu cette odeur très caractéristique de chèvres mais autrement au quotidien pas du tout troisième idée reçue les chèvres c'est méchant c'est fondamentalement mauvais et particulièrement si on les touche entre les cornes elles peuvent devenir vraiment très agressives c'est faux c'est faux et c'est faux tout d'abord si je devais résumer la personnalité des chèvres en un seul mot en faisant vraiment une grosse généralité sur l'espèce je dirais que les chèvres c'est joueur avant tout voilà les chèvres c'est vraiment super coquin c'est super joueur parfois leur jeu peuvent être assez impressionnant surtout entre elles parce qu'elles aiment bien se cogner les cornes ensemble mais tout ça c'est vraiment juste du jeu et au final à la maison vous voyez même mojito avec qui ça peut encore être compliqué mojito qui va pouvoir charger qui va pouvoir se faire très impressionnant parfois et ben en fait tout ça c'est juste du jeu il n'y a pas une once de méchanceté lorsqu'il se comporte comme ça c'est juste qu'il veut jouer avec moi et qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que je ne peux pas lui répondre de la même façon que clochette lui répond quand il lui fait des appels de jeu de cette façon mais les chèvres c'est absolument pas méchant c'est au contraire souvent des animaux qui sont considérés comme étant très proche de l'homme elles peuvent être parfois un petit peu timide un petit peu réservé mais à partir du moment où on a gagné leur confiance ce sont des animaux qui sont vraiment très proche de l'humain très gentil très affectueux et pour ce qui est de cette légende des cornes comme quoi il ne faudrait surtout pas toucher le petit espace sur leur tête entre leurs deux cornes car ça ça les rend super agressives pour moi il y a deux choses à prendre en compte alors la première c'est peut-être qu'effectivement si votre chèvre n'a pas l'habitude d'être manipulée au niveau de la tête peut-être qu'effectivement elle peut être un petit peu impressionnée peut-être qu'elle a peur peut-être qu'elle va avoir une réaction un peu forte par rapport à ça mais personnellement ce que j'ai surtout constaté avec les miennes c'est que lorsque je viens gratouiller entre leurs cornes elles vont certes baisser la tête et me présenter leurs cornes mais c'est absolument pas un signe d'agressivité c'est absolument pas elles me montrent leurs cornes pour me menacer c'est au contraire une invitation à aller gratouiller à fond sur cette toute petite zone qu'elles ne peuvent pas se gratter elles-mêmes tout simplement globalement elles arrivent plutôt bien à se gratter l'intégralité du corps que ce soit avec leurs pattes ou bien avec leurs cornes ça c'est d'ailleurs adorable je trouve la première fois que j'ai vu Clochette se gratter le dos avec sa corne c'était je pense un des plus mignons au moment de toute ma vie mais du coup entre les cornes et bah c'est la petite zone qui est très compliqué à atteindre avec le sabot et bah forcément impossible à atteindre avec la corne et du coup dès qu'elles ont l'opportunité dès qu'on leur propose de gratouiller à cet endroit en général elles sont ravies idée reçue numéro 4 les chèvres c'est un peu des poubelles on peut tout leur donner à manger elles mangent de tout en fait les chèvres c'est un peu comme des bébés comme des enfants en bas âge qui vont vouloir tout mettre à la bouche c'est pas parce qu'ils le font qu'il faut les laisser faire les chèvres ça mange de l'herbe ça mange du fourrage ça mange des fibres ça mange des branches ça mange des buissons ça mange beaucoup de choses dans la catégorie des végétaux mais ça ne mange pas de tout il ne faut surtout pas leur donner tout et n'importe quoi sans distinction ça reste des animaux et comme n'importe quel autre animal à qui on donnerait une alimentation pas adaptée elles peuvent tomber malade alors par pitié ne jetez pas votre compost dans le près de vos chèvres ne jetez pas vos poubelles dans le près de vos chèvres et d'ailleurs si vous n'avez pas de chèvres ne jetez pas vos déchets dans le près des chèvres de votre voisin ça ne se fait pas mais en tout cas il faut vraiment arrêter avec cette légende de la chèvre qui peut manger du fer blanc qui peut manger du cuir qui peut manger de tout et n'importe quoi non juste par principe elles vont tout mettre à la bouche c'est pas pour autant que c'est bon pour elles et enfin cinq idées reçues les chèvres font du lait et il faut les traire vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai dû répondre à cette question le nombre de fois où on m'a demandé comment je gérais le lait de mes chèvres si je devais les traire tous les jours comment ça se passait si je pouvais vendre du lait enfin tout le monde j'ai l'impression s'imagine qu'à partir du moment où on a une chèvre la chèvre produit du lait alors qu'en fait une chèvre ça ne fait pas du lait parce que c'est un robinet à lait et que tous les jours il faut aller se servir un petit verre non ça marche pas comme ça la seule raison pour laquelle ça fait du lait c'est parce que c'est un mammifère et donc comme n'importe quel mammifère à partir du moment où une chèvre a un bébé et ben elle va produire du lait pour nourrir son bébé tout comme les juments font du lait pour nourrir leur poulain tout comme les chiennes font du lait pour nourrir leur bébé chiot et tout comme les mamans humaines vont faire du lait pour nourrir leur bébé les chèvres c'est pareil maintenant moi mes chèvres alors déjà une des deux c'est un mâle c'est un bouc et la deuxième je n'ai absolument pas prévu de lui faire faire des petits si vous avez vu cette vidéo vous savez que c'est déjà une aventure qu'on a failli vivre et donc à ce moment là oui les mamelles de clochette ont gonflé elle avait du lait mais avant ça elle n'avait pas de petits elle n'avait donc pas de lait et après ça et ben elle n'avait pas de lait non plus puisqu'il n'y avait pas de petits pour téter et donc stimuler la lactation et faire comprendre au corps finalement que il y a besoin de continuer à produire du lait maintenant je sais qu'il va y avoir des gens en commentaire qui vont s'offusquer et me dire eh oui mais moi je connais une chèvre elle n'a pas eu de bébé depuis longtemps et elle fait toujours du lait ah mais moi je connais une chèvre qui n'a jamais eu de bébé de sa vie pourtant elle a toujours fait un petit peu de lait je suis pas en train de vous dire que c'est impossible dans le sens où déjà à partir du moment où elle a eu un petit oui effectivement si on continue de stimuler la lactation et donc de traire sa chèvre effectivement c'est possible qu'elle continue de faire du lait donc elle va en faire peut-être moins que à la naissance du bébé mais elle peut quand même en faire un peu de façon générale je n'oublie pas que les chèvres ce sont quand même des animaux qui ont été essentiellement élevés pour ça pour la production laitière et à cause de ça je pense vraiment que dans l'élevage de chèvres on les a vraiment sélectionnés pour avoir des individus qui vont produire plus de lait oui c'est possible qu'une chèvre qui n'ait jamais eu de petit fasse un peu de lait néanmoins il faut garder à l'esprit que ce n'est pas normal puisque un mammifère n'est pas censé faire de lait pour un bébé qui n'existe pas donc oui bien évidemment vous pouvez avoir des chèvres même si vous ne voulez pas avoir à l'étraire tous les jours il suffit de ne pas leur faire faire de petits et normalement ça devrait suffire mais c'est vrai que moi ça reste quelque chose qui me fait toujours un peu de peine de me dire que dans l'inconscient collectif les chèvres font du lait parce que ce sont des chèvres et que c'est ce qu'elles font dans la vie pareil pour les vaches pareil pour les brebis enfin voilà tous les animaux dont on a pris l'habitude de consommer le lait alors qu'effectivement personne ne se ferait cette réflexion pour une jument pour une chienne pour une chatte n'importe quel autre mammifère en fait et voilà c'était les 5 idées reçues que je voulais debunk aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous saviez déjà tout et que vous étiez un pro des chèvres ou si au contraire il y a des choses qui vous ont surpris que vous avez découvert vous inquiétez pas il n'y a pas de honte à avoir si vous ne saviez pas tout au contraire je suis ravie que cette vidéo ait pu vous être utile et vous apprendre des trucs sur ce moi je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo mouah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz